Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, Jeunes et Vieux, bonjour. Edgar Nguesso, alias Gaia, colonel de son état, directeur du domaine présidentiel usurpé au Congo-Brazzaville. Vous l'avez compris, c'est de cette personne que nous allons tchatcher dans ce premier bulletin du mois de juin 2016. Victime des ambitions égocentriques de son oncle et ou pratiquement comme l'encre du point de vue comportemental. Telle est la question qui me taraude l'esprit chaque fois que je me surprends en train de cogiter sur le fonctionnement surprenant du neveu militaire de Sassoui-Denis, le président par effraction. Gaia, il cherche quoi ? Il veut quoi ? Il fait tout ça pour quoi ? Quel est son projet caché ? Encore une batterie de questions sur ce militaire intriguant. Ancien enfant de troupe, Edgar Nguesso est ce genre de mec qui, à dire vrai, ne détournerait pas l'attention à son passage s'il n'empestait pas le joli soir, s'il n'était pas le bien-aimé neveu du mamadou qui dirige d'une main de fer la république bananière d'Oyo. Chers toutes et tous, qu'avons-nous observé depuis plus d'une décennie ? Eh bien, cet officier supérieur des facs, devenu de façon acrobatique aussi riche que Crésus, est pratiquement comme à la tête d'un mini-État dans un État qui aurait signé des accords de partenariat très très particuliers avec le Congo des Sassoui-Denis. C'est ce Gaïa qui organise, finance, entretient le gros du bataillon des supporteurs portatifs qui font la claque à Sassoui-Nguesso-Denis, que ce soit au Congo, à l'étranger ou à Oyo à Lima, la capitale joyeuse de la nouvelle arnaque. Rendez-vous bien compte que dans son cabinet de directeur du domaine présidentiel, au poste financier rentable et administratif important, le colon a aligné tous les compétences avec lesquels, exclusivité, il a un point commun, la taille. Même le chargé de mission qui réside en banlieue parisienne a la même taille, ou presque, que le petit boss. Hic. Edgar Nguesso, président de la République du Congo, cela est encore possible, surtout si les gens qui disent de lui qu'il est généreux, venaient à peser électoralement plus que le peuple congolais civilisé. Mon oeil, cela ne se produira jamais. Au fait, pourquoi dire que Edgar Nguesso, alias Gaia, est généreux ? D'ailleurs, il n'y a pas que les badauds qui le disent. Même des papas sérieux, des tentants au demeurant très appréciables, des intellectuels le confessent à qui veut les entendre. Certains, allant jusqu'à insérer son patronyme pendant qu'ils égrènent le chapelet lors des neuvaines. Bande de mondiants. Honnêtement, comment peut-on oser dire que le colonel Edgar Nguesso est un garçon généreux, lorsqu'on sait tous que le neveu de Sassoon Nguesso déni, se sert abusivement dans la caisse de l'état congolais ? Chip. En français facile, on aurait dit que c'est un voleur. Aïe ! Je viens là d'allonger la liste des crétins qui ne supportent pas que je parle ainsi de leur pourvoyeur de fonds. Frangin Bobo Coli. Même pas peur. Soyez sérieux. Avec son salaire de colonel dans l'armée congolaise, Dites-moi, quel miracle il fait pour pouvoir multiplier les billets de banque, comme Jésus le fit avec le pain et le poisson, afin de prétendre être aux cheveux de tous ces flatteurs de la République qui frappent à sa porte, et ou gérer toutes ces associations dont il est le patron. Celui-là, je pense que Marion Gouabi l'aurait radicalisé à la quatrième vitesse. Peuple congolais civilisé, il y a un détail pas négligeable qui me laisse pontoire au sujet d'Edgar Nguesso. Comme son oncle Sassoon Nguesso déni, il a réussi à s'entourer, à mettre dans sa poche, à façonner un chapelet d'hommes et de femmes du sud, particulièrement du poule, qui lui voue un grand respect et une admiration maladive. Soulignons que ces derniers sont prêts à faire et ou à dire tout et n'importe quoi pour défendre l'image empruntée que se donne en public leur chouchou, le généreux colonel Gaïa. Pour ne rien vous cacher, récemment, il y en a un. Genre paumé, léger, accro à la drogue dure, ayant raté sa vie en hexagone après toutes ces années qu'il y a passées, près de trois décennies, qui s'est retrouvé à force de l'arbinisme dans le budgetivore qu'on voit du DDP à Kinshasa, lors des obsèques de Papa Wemba, qui s'est permis comme ça de dire « Fioto, fioto » à mon encontre pour plaire à son guide monétaire. « Mondiant, sopa koudoum, n'géke koukamounou, gaïar zéro. » Toujours ces balabayaya, ces traîtres laris et garés qui se complaisent à ne faire que le N'gongi aurait dit le doyen biki de Nani Telamion. Vous-là, nous savons tous que le M2NR, l'AI, agir, sont des entités qui appartiennent au tout-puissant colonel Edgar, comme vous dites. Mais, au lieu d'être là à ne manger que pour faire la vie, à baisser votre froc pour une ordonnance, à flatter pour l'anniversaire de votre progéniture et ou pour régler l'assurance scolaire, à faire des tchoukis pour aller frimer au Matanga et dans les N'gandas. Je vous conseillerais de supplier votre patron Edgar Nguesso pour qu'il puisse vous caser quelque part à la SNPC, équerre, à la voirie, que sais-je encore. Vous savez, ça vous évitera 1. d'aller tout le temps faire le pied de grue à la résidence princière de l'allée du Chahut, non loin de la maison d'arrêt de Brazzaville. 2. De squatter les halls des hôtels dans lesquels Gaïa descend. 3. Plus grave, de tendre des embuscades au chef pendant sa revue des petites. Bon, lukamisala, bon, tchikalo yenge. Regardez votre pote, Léon, juste, Ibambo. À peine il est rentré dans le mouvement, voilà qu'il a réussi à convaincre Gaïa de l'inscrire à l'école maternelle d'Nguesso. Entendez par là, le gouvernement mourir. Avant de boucler, je tiens à préciser ici que j'ai horreur de ces quelques affamés qui viennent réagir à mes posts, à mes publications, dans le but inavoué de se faire de l'argent de poche par la suite. Plus clair, de se faire dépanner par Edgar Nguesso alias Gaïa. C'est pas gentil de faire ce genre de business sur mon dos. Et puis, je ne suis pas Wall Street, moi. Ah, Edgar, Gaïa, il me fait toujours penser à Rodi dans les aventures de Black le Rock. Tous amis béco.